La truffade elle est en train de cuire ici là, on met nos pommes de terre qu'on a préalablement poilées à la graisse de canard. Pratiquement autant de fromage que de pommes de terre. Et après on la fait toujours un peu griller, ça amène une petite saveur supplémentaire qui n'est pas désagréable. C'est un mignon de porc basse température avec son risotto et un petit coulé au poivron. Avec la crème et le fromage rhodaise, il faut surtout la couper bien fine. C'est du faux filet d'au-bras quand même. Concierre uniquement bleu. Et là on va venir arroser notre viande. Beurre d'échalote. Là c'est la course là. Là c'est un peu la course ouais. Il faut toujours avoir l'esprit d'équipe, c'est la base de notre métier. Bonjour, c'est Mathieu, on est place de la victoire. Je crois que Didier nous attend en cuisine, allons-y. Salut, moi c'est Didier, le chef de deux restaurants nourris. Je vais vous faire découvrir l'établissement. Suivez-moi, je vais vous montrer. Mais dans la cuisine de base, c'est bien de respecter et de surtout respecter. Le produit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas graisser la viande. Le poisson, il ne faut pas trop le cuire. Les légumes, il faut bien les cuire d'une certaine façon. Il faut protéger le produit. Le produit, c'est l'essentiel, c'est la base de la cuisine. On fait du simple, du traditionnel. Mais on essaye de le faire avec amour et surtout générosité. Voilà, ça c'est les terrines de canard maison. Ouais, faites gaffe, c'est juste un peu chaud quoi. Terrines de canard en noisette. Le burger, nous faisons aussi nos pizzas avec une pâte faite maison. Alors moi, j'ai fait l'ouverture sur le premier restaurant à Aubière. Et donc, on a ouvert celui-ci il y a un an. Une équipe ici à part entière, une équipe à Aubière, qui à part entière a pour Aubière. Et moi, je chapote un peu les deux. Et voilà, donc on travaille tous en étroite collaboration. Et on essaye de faire au mieux et que tout le monde se fasse plaisir. Je vais m'occuper des maquillons. Et là, on va venir arroser nos viandes avec notre sommet beurre d'échalote. Et après, on rajoute, comme sur toutes les viandes, la petite pointe de fleur de sel. Et là, c'est prêt à déguster. Je gère tout ce qui est équipe sale. Je gère la clientèle. J'accueille les clients. Je sers. Je divertis aussi. Typique Auvergnat. Donc, on fait plans Jumaquignon, Truffade, Fondue Saint-Lectaire. On est ouvert 7 jours sur 7. Les plans, on sert jusqu'à 14h30. Et le week-end, nous sommes en continu. On est ouvert jusqu'à 23h. On a quelques cocktails maison, comme le Soleil sur les Volcans, qui est plutôt sans alcool. Le Soleil sur les Volcans. Un cocktail honoré. Le Morito Saint-Alires, qui se vend beaucoup aussi, qui est très sympa. Magnifique. Et à l'étage, on a une capacité de 70 couverts. On peut recevoir des séminaires. On a des grandes tables. On peut recevoir des repas d'entreprise. Voilà un petit coin VIP pour les gens qui souhaitent s'entretenir, pour être tranquille. Par exemple, des repas de 10, 8 à 10 personnes. C'est là, nous avons une autre partie assez sympa. Un peu coin chill. Voilà, c'est ça. C'est plutôt cool, quoi. Pour la terrasse, on peut accueillir 120 personnes, ce qui fait quand même une assez grande capacité. Tous les deuxièmes jeudis du mois, on fait venir un DJ, qu'il soit connu ou pas. Si un DJ parmi vous souhaite se faire connaître ou venir et faire une petite chansonnette, c'est possible. On va, on va, on va.